Ouais, c'est pas mal ça. Je suis déjà niveau 100 au niveau du hack. Ça a augmenté vite. Ça a augmenté super vite le hack. C'est cool. Bon, on a plusieurs trucs à faire. On a notamment le FTP crack. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ça va encore augmenter la quantité de serveurs. On est à 13 serveurs zombies. On est à 13 serveurs zombies. Franchement, c'est pas dégueulasse. Et ça continue à augmenter de ouf, en plus, le hack, là. J'ai 4 millions. On va peut-être réacheter du net. Du coup... L'idéal... Ouais... Bon, écoutez, hop. Ouais, super. 400 par seconde. En vrai... En vrai... Ah... Attends les limites. Ok. Donc, je suis à 1 cas seconde. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et j'ai reçu une invitation à rejoindre Netburners. Donc, je les joins. Et... Il va falloir donc que je m'occupe aussi de SSEC. De SSEC. Il va falloir que j'installe une bague d'or chez eux. Ça, c'est ma mission. Du coup, on va faire un scan. SSEC. Mince. Euh... Ouais, scan. Analyse. Et on va mettre donc 3. On arrive chez SSEC. On est directement dessus. Et on fait... Euh... On fait un analyse. Euh... Et j'ai le niveau requis pour pouvoir leur poser une bague d'or. Du coup... On va pas se gêner. Et boum. Voilà. La petite bague d'or. Et le truc, c'est... Voilà. On a reçu l'invitation. On a reçu l'invitation. J'ai 11 points de faveur. Ok. Ok. ces trucs là après et il va il faut il faut bien regarder ce qu'on ce qu'on achète parce que là j'avais acheté une euro flux sans priorité parce que c'était ce qu'il y avait de moins cher mais en vrai il va falloir plutôt que commencer par ce qui coûte le plus cher c'est plus malin donc ça ok alors si on regarde un petit peu les autres scripts que j'ai on retourne au home et on va donc refaire un ls pour voir nos fichiers parmi les trucs que j'ai j'ai notamment ceci qui reprend le même concept exactement le même concept et je ne sais plus pourquoi il marche parce qu'il fallait un serveur et parce qu'il faut un serveur de 33 gigabits c'est ça il faut un serveur de voyez il faut un serveur 64 giga de ram pour pouvoir le lancer parce que le problème c'est que le install backdoor avec une petite virgule ce sera mieux quand on regarde ça coûte 32 giga exécuté et du coup il faut mettre ça sur un serveur qui a 64 giga de ram pour pour voilà pour active script non c'est pas active script que je veux c'est la city faut que j'aille chez alpha entreprise alors je sais que je peux faire ça je sais pas à quoi servent les serveurs en vrai faut que je vois quoi non c'est ça qu'il faut que je montre faut que à la limite faudrait que c'est que mon homme j'arrive à le passer à 64 giga comme ça je peux même exécuter mon truc de backdoor sans avoir à comment sans avoir à pirater un serveur qui a 64 giga parce que là clairement pour le moment si je remonte dans ma script les serveurs qui ont 64 giga de ram il ya silver lx que je vais pouvoir posséder serveur lx j'aurai ftp le ftp craque je pourrais posséder ça et silver lx donc je pourrais exécuter peut-être mon mes programmes de backdoor de toute façon il n'y a pas d'autre serveur pour moi à ma portée directe j'ai pas de de serveurs de 64 giga à part silver lx je suis en travers ok d'accord ouais c'est un petit roman géopolitique en asie ok d'accord ok les nouvelles triades ouais du coup ouais du coup le ssh ouvert mais pas le ftp encore fait que j'ai pas encore créer le script nécessaire mais quand il va être prêt ça va faire mal ça va faire mal là il ya des serveurs qui vont tomber c'est moi qui vous le dit chaque combien de serveurs ouais je suis à 13 serveurs sous mon contrôle ce qui n'est pas dégueulasse et je suis à 110 ans en a qui va falloir aussi envisager c'est d'augmenter les autres les autres stats il va falloir commencer à l'envisager ok 200 On est à 1,6k C'est parce que je suis en train de développer le truc Mais sinon je prendrais bien des cours de quelque chose Ou du sport ou quelque chose Quoique le sport je suis encore un peu trop juste A ce niveau là Ce que l'on va faire J'ai un peu d'argent Ah non c'est 200k pour bouger J'ai pas l'argent pour Ouais si ça y est j'ai l'argent pour bouger Il me semble que c'est là Je reviendrai après C'est ça Il faut que je sélectionne ça Il y avait Normalement Alors maintenant il faut que j'aille dans la faction c'est ça Normalement en visitant ce truc là En fait j'ai une nouvelle faction Normalement J'ai peut-être pas les stats nécessaires Du coup c'est pas grave Du coup on Mais ça j'avais vu que j'avais ça Et que ça pouvait être pratique Parce que ça Ça file un métier Enfin ça Ça file un métier en fait Qui peut augmenter toutes les stats C'est pour ça que c'était Que c'était intéressant Mais bon c'est pas C'est pas trop grave en soi 31% pour le FTP Crack C'est le hacknet que je veux On fait 10 Et on va Hop On investit On investit sévère Non On investit On jibe On investit On� fascinating voilà je sais combien ? 1.75 j'ai quoi d'autres donc j'ai l'AFT peut-être craqué en cours j'ai le serveur profiler non et le deepscan V1 qui me permet d'augmenter mon analyse scan jusqu'à une range de 5 et j'ai le serveur profiler qui me permet d'avoir des informations supplémentaires sur les serveurs mais en soi c'est pas forcément très utile c'est pas nécessaire mes scripts sont suffisants pour pour voilà pour prendre le contrôle tout ce qu'il me faut ce sont les hack tools c'est le seul truc qu'il me faut pour pouvoir contrôler les serveurs des autres voilà donc je disais sinon donc dans les programmes qu'on fait tourner donc j'avais j'ai ça j'ai Massback qui permet de qui a pour ambition de lancer des backdoors sur tous les serveurs donc ça voilà parce que voilà parce que pourquoi pas pareil et de toute façon il est même pas il est même pas fini parce que je fais même pas la vérification si ouais de toute façon je fais même pas la vérification si comment si le serveur il est il est on c'est à dire enfin il est route ou pas ou si si j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir installer la backdoor donc je fais même pas les vérifications nécessaires en plus pour savoir si donc dès qu'il va rencontrer un problème il va cracher en plus donc il faut que on peut coder un petit peu ça ça va ça va peser un petit peu plus lourd mais de toute façon le but de ce truc là c'est de le faire exécuter sur un sur un serveur 64 64 giga de RAM parce que sinon c'est pas c'est pas gérable du coup du coup on va reprendre le code de HADROC ouais de ça et on va faire ben en fait c'est cette vérification là qu'il faut faire c'est cette vérification là qu'il faut faire et on va voir combien ça nous coûte de la faire et 2 gigas de plus enfin ouais 1,5 giga de plus en vrai ça va en vrai ça va il y a pire je préfère penser comme ça quoi qu'on s'en fiche en fait ah d'accord je peux pas je peux pas faire CTRL Z on s'en fiche on va le mettre là c'est pas important que ce soit euh ouais puis install backdoor euh folle à target zut je suis passé sur un clavier américain hop target voilà comme ça au moins euh ça lance la backdoor si le serveur est route et du coup résultat euh il faut qu'il envoie euh enfin qu'il retourne le trou et euh le masque je le mets dans un wild voilà comme ça euh si j'arrive à le lancer sur le sur le serveur 64 de 64 gigas de RAM bah c'est bon quoi c'est euh je je peux balancer des backdoors sur tous les serveurs que je possède en plus alors je sais pas trop à quoi ça sert en vrai mais c'est cool de le faire tiens j'ai encore le commentaire le commentaire de un commentaire de de la fonction inarray là-bas je vous ai dit ça c'est un ça c'est un c'est une fonction qui vient d'internet ça c'est pas une fonction que j'ai codé moi si vous êtes adepte de du du PHP et que vous voulez utiliser des fonctions PHP dans JS je vous recommande d'aller visiter le site locutus .io en fait c'est des librairies de enfin c'est des je sais pas je sais pas si il est tout seul le mec à faire ça faut que je regarde mais le truc c'est en fait il prend il prend des fonctions qui existent dans des langages des fonctions natifs qui existent dans des langages comme le C le PHP le Ruby voilà ou même le Python et il les implémente en JS ce qui fait qu'en fait on peut importer les fonctions de façon à ce qu'on puisse utiliser des fonctions de Python dans le JS c'est c'est bien fait c'est bon voilà si vous voulez aller voir le mec se fait chier quand même enfin bref 53% pour FTP crash ça progresse ça progresse on on va continuer à investir on va continuer à investir là notamment ping ping on va racheter un on va racheter une node hop got merveilleux et je suis à presque 2k presque 2k est-ce que je ne commencerai pas à valoir le coup de commencer à up un petit peu les les rames ouais je suis à 2k là c'est bon je claque tout mon pognon dans le dans les nodes là en ce moment mais c'est parce que c'est essentiel pour la suite c'est essentiel pour la suite parce qu'après il faut masse pognon pour s'acheter un max d'augmentation de à à plus de Bon voilà Ça va monter Ça va remonter de toute façon On est level 118 J'ai augmenté très très vite J'ai augmenté plus vite qu'à ma partie précédente J'avais un peu galéré Pour en arriver jusque là Et là franchement Ça va Je me pose vraiment la question C'est à quoi servent les serveurs En plus c'est pas si cher que ça 61% pour le Pour le FTP 62% Alors si on annule Le développement C'est pas grave Il est juste de côté Il est sauvegardé Et on peut le reprendre plus tard On peut le faire Il n'y a pas de pénalité vis-à-vis de ça Et c'est pas un bug C'est clairement dit par le jeu Dans les règles Dans les règles 2K,1 Par seconde Ça va Ça va Ça va Ça va On se met bien Ça mine du bitcoin Ça balance du NFT Je sais pas si le NFT Aura coulé au moment Où cette vidéo sortira J'en sais rien Hop Bon voilà Ça c'est de la gestion Ça limite C'est de l'idol game Ça C'est pas forcément Le plus intéressant Je vous proposais de voir Un autre script Que j'avais développé Ah oui Alors A un moment Au début du jeu Ce qui me semblait logique Vu qu'on peut rapatrier Des fichiers Des serveurs Des autres serveurs Avec la commande SCP Je sais même pas Ce que ça veut dire SCP C'est Secure Copy Pass Je sais pas Ou Service Copy Pass Peut-être Je sais Je cherche Ça Ou Service Copy Provider Peut-être Ça peut être Beaucoup de choses Je me suis dit Peut-être que Les outils Que je cherche A savoir Le 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 Brut SSH Le FTP Crack Le Le SMTP Relais Ce genre de choses C'était potentiellement Sur d'autres serveurs Et donc J'avais fait Ceci Ah oui Je suis pas Non Donc j'avais fait Tout le search Alors Résulte en plus Il date un petit peu Le code Mais ouais Voilà Et l'idée en fait C'était simple C'est je parcourais Tous les Tous les Tous les serveurs Encore avec ma fameuse Boucle Qui me permet de Parcourir Le graph Des 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 nœuds de réseau Et Et en fait Si jamais sur un serveur Je trouvais Un des Des Cinq Tools Et bah en fait Je le Je le rapatriais Avec la commande SCP File Depuis Le nœud Où je suis Vers le Home Comme ça Ça me ramenait L'exe A la maison Mais Mais non Les Les exe Bah non Ils sont dans Create Programme Ils sont dans l'onglet Create Programme Et Et ils sont pas sur les serveurs Du net Parce qu'on aurait été Voilà Et même après avoir Est-ce que j'ai lancé Ce truc Avec le Node Avec le Le Notor J'ai pas essayé ça Je l'ai essayé Avant d'acheter le Notor Ce truc Peut-être qu'il faudrait Que je le relance Quand même Et il me coûte Que 2 gigas Envoyé En vrai En vrai En vrai On va réessayer Parce qu'on a Le Notor Je vais pas On l'envoye sur Nodell Mais c'est pas Pas le mieux Ok On va faire ça comme ça Hop Du coup On va On va On va lancer Tout le search Parce que C'est vrai que j'ai pas exploré Avec le Darknet Mais Il y a peu de chance Il y a peu de chance Que ce soit le cas Mais Voilà Tout le search Script On y va Je lance Qu'un seul trade Là-dessus Et Résultat Lui Je vais le lancer Avec 6 trades Sema Voilà Comme ça Home To search Voilà Donc il est en train De parcourir Les serveurs Du Du réseau Voilà Il y en a beaucoup Mine de rien Il y a beaucoup de serveurs Dans le jeu C'est hallucinant Ils se sont bien éclatés Les Les devs de jeu A créer des serveurs Avec des noms de Avec des noms de serveurs Des Voilà Pourquoi pas Ça doit être Des noms aléatoires Il y a même Un point Un serveur route Tu sais pas pourquoi Ok Donc ça voilà On peut le laisser Comme ça de côté Et je crois que normalement En plus Ouais Ça fait un print Quand il Quand il va S'il trouve quelque chose Il L'affichera Du coup Voilà C'est Ça laissé de côté Mais Mais en soit Je pense qu'il va Rien ramener Du deep Et pour le coup Dans le jeu Les parcours de fichiers On n'est pas obligé D'être route Sur les machines Pour les récupérer Donc on peut Pour envoyer des fichiers On ne peut pas On est obligé d'être route Mais par contre Pour récupérer des fichiers C'est openbar Voilà Et le dernier script Que j'ai fait C'est celui-là Qui n'est pas fini Ici Ouais celui Qui voilà Qui a un détail Mais Comment je faisais déjà Ouais les prints C'était pour débuguer Parce que ça ne marchait pas Mais le L'idée C'était En fait J'ai cette fonction-là Qui ne fonctionne Enfin J'ai cette méthode-là Qui ne fonctionne pas Parce que Il me faut une upgrade Une augmentation Particulière Pour pouvoir En fait Gérer les nœuds Gérer les 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 Hacknet Node Mais C'est Destiné à ça En fait C'est destiné A Faire monter Les Comment Je commençais A travailler là-dessus Si vous voulez Et c'était pour Pour que les Hacknet J'en commande Automatiquement Voilà Mais ça C'est 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 Du détail C'est Mais en soit On peut créer un script Qui va aller Upgrader Pour nous Les Hacknet Et donc Il faut Enfin voilà Et donc Je commençais à travailler dessus Mais apparemment Il faut une upgrade Et je ne sais pas trop Laquelle il faut Je ne sais pas trop Chez qui Chez qui Aller Donc Ça c'est quoi ça Ça c'est pour Augmenter le Skill de Hacking Ça c'est pour Que les Hack Les Gros Et les Waken Soit 3% Plus Rapide Il y a ça Le Cranial Ça Il faudrait Que je Je Il faudrait Que ce soit La priorité Ce truc là Parce que C'est 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 Balèze 5 Pour 100% De Hacking Skill Et 1% Faster Pour Agro Et Waken Ouais mais Après ça Me débloque Le 2 Qui lui Par contre Est Violent Parce que Plus 5% De Hack Success Chance FTP Crack 92% Bon En attendant On peut Regarder Un petit Peu Mince C'est Analyse 3 Qu'est Ce Qu'est Ce Qu'on A Qui N'est Pas On A Quasiment Tout Qui Est Tombé Quasiment Il Y a Silver Elix Et Omega Net Qui Vont Qui Vont Tomber Aussi Enfin Qui Tomberont Quand On aura Le FTP Crack Et Sinon Ouais Pour le Dark Net Enfin Pour le Dark Web Il y a Ça On va Regarder Un petit Peu Le Dark Web Connecté To Dark You are Connecté To Dark Web From To Dark Web Illegal Item Use By Command Display Oh 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 J'avais pas vu ça Mais c'est craqué Mais c'est craqué Le Formulas Unlock access to the formulas API Je sais pas ce que c'est Mais à 5 milliards Ça doit être violent Putain Le deep scan de niveau 2 On peut faire des scans Analyse jusqu'à Jusqu'à une profondeur de 10 Pourquoi pas Mon FTP crack il arrive Bon Du coup Est-ce qu'on attend d'atteindre les 5 millions Pour Ce serait bien tenté J'ai atteint les 5 millions Pour acheter le relais SMTP Je suis encore en train d'augmenter Violemment en niveau 15 machines 15 machines Et du coup C'était laquelle Parce qu'il y avait Parce qu'il y avait Half Night aussi Il me semble J'ai une 16ème machine Qui vient d'être contaminée C'est en train de C'est cool C'est cool Ça progresse C'était laquelle Terminal LS Une minute Si je fais Parce que l'idée de base C'était de faire un scan d'analyse ici Analyse Donc 2-3 Ouais évidemment Il passe par Home Pour accéder à A tous mes trucs Ouais donc en fait Il repasse par moi Et puis il a Il a rien à son niveau Ok d'accord Du coup Ben Home Je refais un analyse De niveau 3 Et il me faut Silver Elix Silver Elix Alors Silver Elix Par contre Ouais il est là Du coup Lui En vrai Ouais Le truc C'est que lui En fait Il faut pas Qu'il Putain 25 threads Vas-y Truc d'assassin C'est 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 un truc D'assassin Ce truc Bon Allez Hop Du coup Il me faut Non il va d'abord Falloir que je retourne Dans Home Que je fasse un Ls Ensuite Il va falloir que je Re-clic sur Tac Tac Donc sur Silver Elix De là Il faut que je fasse Un SCP De Mass Mass Back Point Script Depuis Home Euh ... Silver Elix. Il ne veut pas du tout. L'inverse. C'est sur Silver Elix. Depuis Home. Mais casse les burnes ! Est-ce qu'il l'a relancé ? Oui, il l'a relancé, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Ah, ce n'est pas vrai. Il me manque un truc. Le source file for to run. Ça demande le code source 4 pour tourner. Donc, je ne peux pas lancer de backdoor automatique. Alors, ça, c'est con. Alors, ça, c'est con. Eh bien, pour la peine. Je n'ai pas le skill nécessaire. Ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Pourquoi il est violent comment, ce serveur ? Ah, il me manque 20 niveaux. Ah, il manque 20 niveaux. Ah oui, c'est la violence. 45 millions. Mais bon. On la nuke quand même. Non, bah, c'est bon. Je vais laisser... Pas grave. Il va revenir dans la liste, de toute façon, s'il n'est pas déjà revenu. Il va revenir, de toute façon, quand le homme... Bon. Bah, ok. Ça y est. Silver Elix, ça y est, il est de retour. Ok, bah, du coup, on va relancer la création d'un programme. On va mettre le DeepScan V1, du coup. On va lancer le DeepScan V1, et puis, voilà. Et du coup, j'ai un doute sur le... Sur celui-là, sur le upgrade. Mais il me semble que c'est cette méthode-là qui ne fonctionne pas. On va le retenter rapidement, ça. On va le retenter rapidement. Ouais, c'est ça. Il me dit que cette méthode-là n'existe pas. Alors qu'elle est dans la documentation. Je l'ai dans la documentation du jeu. Là, je vous avouerai, voilà, j'ai... C'est ça, le Hack and Node. Hop. Hack and Node. Mais... Attends, parce que... Qu'est-ce qu'il faut ? Non, 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 non. On va mettre... Non, 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 non. N'est-ce que ça fonctionne ? N'est-ce que cette méthode-là, on va larquer. Si tu veux. ... ... ... « Doit être accessible depuis le Hacknet namespace ? » Ah ! Il y a un namespace ! Oh, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. C'est un proto. Je hais les proto. Enfin, il faut jouer les proto. Il faut faire ça. Merci. Et du coup... Ça devrait être bon. Si je... Par contre, combien j'ai de... Est-ce que je peux avoir ? Euh... Ouais. Je peux pas avoir le... le nombre de trucs. Ah, mais putain, il y a du code, là. Il y a un morceau de code, là. Attendez, si je fais numnode sans argument, j'ai le nombre de... Ah ouais, numnode, ok, d'accord, ça me donne le nombre de nodes. Eh ben, ok, nickel. Allez, hop. Du coup, ici, on vire, on fait ctrl-v. Numnode. Peut-être moins un, non ? De zéro, enfin, ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop. Et du coup, si je fais ça... Est-ce que j'ai des trucs qui sont, hop, si j'achète un nouveau, un nouveau node, là. Et que, donc, je lance Terminal. Mon script. Cette machine n'a pas suffisamment de RAM. Ah, j'ai quelque chose qui tourne. Ouais, ok, ouais, c'est parce que j'ai mis... Parce que j'ai mon... J'ai mon script d'installation qui... Qui tourne. Je vais le fermer temporairement. Je le relancerai après. Mais si je fais ça... Ah, je m'aime, putain. Ça fonctionne. Alors, l'idée, c'est de pas le mettre là. Parce que là, il m'embête plus que autre chose. Alors, on va le modifier, de toute façon. Mais on peut faire ça. On peut faire un script qui va automatiser l'upgrade de Hacknet. Ça, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On peut bosser un peu là-dessus. De toute façon, le programme DeepScan V1, il est toujours là. On a 5 méga, je crois, qu'on peut acheter sur le Darknet. Tac, tac, tac. C'était Connect. Darkweb. Donc. By-L. Et donc, on peut acheter. Je ne sais pas ce que c'est By. Et je fais... Relais. Regardez l'XP, ça ne va pas tarder à flamber. Je n'ai plus le script qui tourne. Il faut que... Il faut que... Zut. C, 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 c. Hack, install. Ouais, je n'ai rien, c'est qu'un trade. Ouais, c'est pas grave. Bon. Ça, on peut le fermer. On va bosser dessus, de toute façon. Et on regarde ce qui arrive. Ah là 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 là. Je sais combien ? 22 serveurs. Ah, puis j'ai un nouvel achievement. Relais SMTP. Est-ce que dans mes mille stones... Je n'ai rien de supplémentaire concernant... Parce que je sais qu'il y a un truc avec la société II, là. Cette société-là, là. Mais en vrai, c'est la violence. Mes scripts, là, c'est la violence. C'est... Ça, c'est ouf. Puis ce niveau de hack, niveau 144, là, qui monte... Allez, vas-y. Au-delà des étoiles. Bon, écoutez. En attendant, on en est où de... Dupscan V1 ? Il est à 62%. Ok. Tac. Je suis con. J'avais le... J'avais les prix, là. Tac, 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 tac. L'idéal, ce serait d'arriver à 25 millions... Pour le Deep Scan V2. Qui peut être intéressant. Parce qu'on peut se connecter à n'importe quelle machine et faire tourner les scripts qu'on veut dessus. Alors, par contre, le truc du source code pour pouvoir lancer le... Les scripts, là, je n'ai pas vraiment... À moins qu'il faille le formula.exe. Mais je ne sais pas du tout à quoi sert le formula.exe. Est-ce que je vais regarder dans la doc ? Alors, le problème de regarder dans la doc, c'est que tu... On peut se faire spoiler. Il y a des... Il y a des... Il y a des warning alertes... Comme quoi, voilà. Ça peut spoiler quand on... Quand on se balade trop dans la... Putain, ils sont là, les source files. Alors, il y a des waren... Il y a des des plaines où il y a des Il y a des I. D'accord. Ce sont des augmentations qu'on obtient en détruisant apparemment des nœuds particuliers. Justement il y avait un truc que j'avais vu à ce propos, non ça c'est Bitwire, c'est pas Bitnode. Bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci. Merci.